Générique 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 Aujourd'hui, on dirait que la SEM Énergie Positif est un des outils majeurs de la région pour impacter le marché de la rénovation énergétique en Ile-de-France. Son modèle d'intervention s'articule autour de deux expertises. Une expertise à la fois technique dans les rénovations énergétiques et également financière. Le prêt de la BEI va être très important pour nous à plusieurs titres. Tout d'abord, on dit souvent que l'Europe n'aide pas aux projets locaux. Là, c'est tout à fait le cas. La BEI nous fait disposer d'une ligne de crédit de 100 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre. Et concrètement, ces 100 millions d'euros, c'est ce qui va nous permettre de contribuer, en tout cas au niveau régional, à la massification de ce projet de rénovation énergétique. Donc, tiers financé, un petit rappel pour que les gens sachent, c'est la capacité pour un organisme non bancaire de proposer du crédit. Toutes les aides qui sont accordées pour débloquer les projets de rénovation énergétique, les différents chantiers, les aides arrivent à posteriori, tandis que le tiers financement nous permettrait d'intervenir dès le départ du projet au niveau financier pour aider justement les copropriétaires à basculer dans leur décision de mise en chantier. Et puis, globalement, ce tiers financement va se faire à des conditions de taux qui sont attractives. Donc, on a des pourparlers qui sont actuellement en cours, notamment avec nos actionnaires, pour mettre en place une solution de causson qui est le dernier obstacle, le dernier frein, j'ai envie de dire, pour pouvoir tiers financer. Cette opération, je vous disais, c'est la dernière étape. Elle est absolument exemplaire parce que, même si elle n'est pas encore en tiers financement, c'est quand même ce qu'on veut faire à grande échelle dans notre région. L'objectif de rénovation annuelle en 2020, c'est 125 000 logements par an. Et il serait important à nos yeux que la région puisse y contribuer d'une manière ou d'une autre à hauteur de 20%. La région, elle intervient à tous les niveaux. Elle va intervenir très, très, très en amont quand des personnes se disent, tiens, je pourrais faire des travaux chez moi. Et elles vont vouloir se renseigner. Donc là, nous, on aide les organismes qui peuvent les renseigner, comme les ALEC, les agences locales d'énergie climat, et les EIE, les espaces info énergie. La région s'appuie sur l'AREN qui a fait contribuer au SRCE, au schéma régional climatère énergie, en calculant les objectifs et leurs déclinaisons et en observant aujourd'hui ce qui se passe. Et puis sur la SEM énergie positive, qui est notre principal acteur relais, dont on souhaite que cette SEM monte en puissance très, très, très fortement pour une massification de la rénovation énergétique des bâtiments. Là, on est sur de la copropriété, qui est quand même le sujet central, puisque trois logements sur cinq en Ile-de-France sont en copropriété. Il y a aussi la maison individuelle. Il y a le logement social, mais qui est plutôt bien pris en charge aujourd'hui. Il y a les bâtiments publics aussi, dont il faut accélérer la rénovation. Donc le chantier est immense. La BEI, c'est la Banque de l'Union Européenne. C'est une banque dont les actionnaires sont les 28 États membres de l'Union Européenne et qui finance des projets d'intérêt européens. Ce qu'on constate en France, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer d'améliorer la situation sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables. Mais en réalité, il y a un secteur en particulier dans lequel les efforts doivent être soutenus. C'est tout ce qui concerne l'efficacité énergétique, notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments privés. Et dans ce secteur-là, ce qu'on a constaté, c'est que les banques étaient assez peu présentes. Grâce à l'aide que nous fournit le plan Juncker, qui est une garantie européenne pour des projets particulièrement risqués, nous avons pu faire un prêt de 100 millions d'euros à la SEM Énergie Positif, qui justement a la vocation, dans la continuité de la loi royale, à faire des prêts de petite taille pour l'amélioration de la situation énergétique des bâtiments privés et en particulier des copropriétés. Nous, nous souhaitons montrer que cette stratégie qui a été mise en place par la région Île-de-France peut être gagnante. Et donc, si ça montre effectivement son efficacité, nous avons les moyens au niveau du prêt que nous avons obtenu, qui est de 400 millions d'euros, de faire d'autres prêts à d'autres régions de France. Et je suis convaincu que ce projet SILMARCHE sera regardé très près par d'autres pays européens pour mettre en place des structures de ce même type. SILMARCHE 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 SILMARCHE